Musique J'ai le VTT en moi aujourd'hui Ateuille du pot là Musique Musique Ah ouais Donc c'est pas du freeride pur Je pensais que tu serais un peu prudent quoi Ce sera juste impossible Ah il faut pas tomber là Là ça passe hein Ce sommet sur les cartigènes il a pas de nom Musique 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 Aujourd'hui c'est session freeride Là on va faire un itinéraire Pratiquement sans chemin Du moins sur toute la partie terminale Pour faire un petit sommet Avec une pente bien aérienne J'espère que ça va passer jusqu'au bout Et j'espère aussi surtout Qu'on va pas se prendre une météo pourrie Parce que là on est en train de slalomer entre les orages Là On a eu du mal à trouver le créneau là Didi Ah ouais ça veut dire 3 jours Je dirais 3 heures C'est un peu galère le début Je sais même pas par où ça passe Tiens tout ça c'est pour toi Merci beaucoup Voilà je te charge un petit peu On devrait peser le rider complet Parce que je fais chier à perdre des grammes sur le vélo Et voilà Bon je répartis le poids là Le poids commun là Lui c'est tout le matos drone Et moi c'est tout le matos sécurité réparation Et moi c'est tout le matos sécurité réparation Cette pochette ? Je dirais au moins 250 grammes Putain 150 grammes Tu veux économiser ça ? Dimitri est en train d'optimiser le poids Alors qu'il a déjà un bike qui pèse moins de 13 kilos là Donc là on économise 260 grammes On était à économiser à 3 euros du gramme Sur le vélo tu veux dire 3 euros du gramme ? 3 euros du gramme sur le vélo Ca fait une économie de 800 euros sur notre vélo quoi Il transforme tout en grammes et en euros Eh chaussures 620 grammes Ouais bah moi c'est pas les mêmes On a commencé hardcore là Derrière Baisse 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 La montée est pas évidente là Il y a de galère à descendre Le sentier est très cassant. Il y a déjà des gros nuages d'orage, enfin quasi d'orage. Ça va être chaud aujourd'hui. On va être à la limite. T'as vu les nuages là ? C'est du pas bon ça. Surtout à cette heure là. A cette heure là, c'est pas normal. Peut-être les restes des orages d'hier soir ? Ça y est, il pleut. Bon, on va continuer quand même. On s'arrêtera que quand. Ce sera juste impossible. On va espérer que la frontière espagnole les arrête les nuages. Et elle n'igole pas parce que c'est vrai. C'est vrai en plus. Parce que la frontière est sur les piques les plus hauts. Et ça fait vraiment une barrière pour la météo. On commence à arriver dans la caisse. On va arriver à un beau lac bientôt. Là, il y a du poids single. Un beau petit lac. C'est sympa. C'est parti. Bon, déjà on n'a pas de neige. C'est bien ça. Du coup, on va monter le sommet. On va faire ce sommet qui est là-haut. Et la raide qu'on ne voit pas à gauche. Du coup, la question là, c'est la plus celle de... Par où on passe la Didi ? Parce que direct par là, je ne suis pas sûr que ça passe. J'ai l'impression que tu as des falaises un peu partout. Alors que là, tu vois, si on contourne tout ça par là, et qu'on rechoppe la crête, là, on dirait qu'il y a presque un sentier. Donc, c'est pas du freeride pur. Si, si. Bah non, il y a un petit sentier. Non mais là, c'est rien du tout. C'est même pas un balisage, rien. Et ça, en plus... Ouais, c'est vrai, je pense qu'on peut d'accepter. Si, là, c'est pas freeride, voilà quoi. Là, ça passe, hein. En vélo. Mais c'est chaud, quand même. C'est bien, là. On contourne les falaises proprement. Et là, on voit le sommet, là. Celui de gauche. Petite pause Didi ? Faudrait bien que t'attends, là. Enculé, quoi. On t'en dit quoi, là-haut, là ? Ouais, il y a quand même un truc qui me gêne, là. C'est que t'as vu, c'est ultra déversant, quoi. J'espère que l'arête est suffisamment large, quoi, tu vois. Il est pas haut, mais il fait le sommet VTT ardu, quoi. Il est pas haut, il est à 2007, quand même. Qui défie technique et exposition. Ouais, faut pas tomber, là. Quelle cotation, Alex ? Je sais pas, ça se trouve, c'est au moins du T4, t'as peut-être du T5. On va voir. Là, ici, c'est du gros T4. C'est des centaines en herbes pourries, quoi. Bon, ça va. Tu présentes, t'as vu comment il y a des marches, là ? Ouais, ouais, mais il y a quand même pas mal de places à Jean-Pierre. Non, réellement, c'est dégueulasse, là. Parce que déjà, c'est raide. Mais en plus, tu vois, c'est que du... C'est que des trous et des marches, quoi. Ah, mais j'ai réglé mes suspètes. Si tu veux me rebondir comme un con, c'est que je les ai pas bien réglés. Putain ! On marche depuis super longtemps en dévers total, là. C'est hyper fatigant pour les pieds, ça. T'as les pieds tordus, là. Alors, je peux même pas vous dire quel sommet on fait, en fait. Parce que ce sommet, sur les cartigènes, il a pas de nom. Il est à côté d'un sommet plus gros, là, à droite. Pas beaucoup plus gros, d'ailleurs. Du coup, il a pas de nom. C'est pas vrai. On va le baptiser. Bon, bah... Grosse grosse partie en dévers. On va voir avec Alex, mais... Moi, j'ai l'impression qu'il faut mieux passer tout droit. Peut-être un peu plus risqué juste au-dessus du lac. On sait pas trop si ça passe, mais... On verra ce qu'il nous pense. Oh, Didi, t'as vu, il y a une ligne. Là, il contourne, là. Il contourne la petite section de falaise, là. Et hop, il enchaîne mon plierier. Il peut contourner les autres falaises et atterrir au lac. Ah, c'est trop stylé. J'adore. J'adore. On va peut-être réussir à faire 100% de l'as du sommetal sur le vélo. Si on arrive à descendre la crête au-dessus. Wouhou. Ah ouais. Enfin, de la bonne caillasse en dalles. Enfin, en dalles cassées. Là, c'est la grosse falaise du bord de... On est presque en haut. On est presque en haut. On est presque en haut. Qu'est-ce qu'il fait, Dimitri ? Il est en train de chipper la crête. On est presque en haut. Y donc... Tout l'autre des attels. Il est presque queervomb est-ce qu'il y a! La toute bellezza scène ! Il y a check. Et le même hall-ся qu'il y a toujours faire bonne sp Evil. On est presque trop contents ! C'est un beau fleur Et le même exploitement, Au pas d'une Fry**. On a Fei ! et tous loi, On va faire comme toutes les photos normales, les gens qui prennent leurs pieds devant leur truc là. J'ai oublié la fixation de GoPro là, la vis. Heureusement qu'on a toujours un set de visseries. Les voilà ! On sort de toutes les situations, on dit... Jusqu'au jour... Jusqu'au jour où ? Par exemple, comme si on allait se prendre l'orage qui est en formation là-bas. Pas bon ça ! On va pas tarder ! On est bien ! Bon du coup la descente là, on va s'enchaîner toute la ligne d'arête évidemment. Shippé par Dimitri. Après il y a un raidillon sous le col. Après un peu de merde jusqu'au lac. Et après on prend le single, hop ça déverse vers le fond de la vallée là. Tout est bien Raidas ! Du début à la fin ! C'est cool hein ! C'est cool hein ! Bon ! Allez, on est go ! Chaud le départ parce que à droite, c'est de la bonne falaise ! Jusqu'au jour ! Jusqu'au jour ! Jusqu'au jour ! Jusqu'au jour ! Bon ! C'est bon ! C'est parti ! Oh là là, il y a de la roche vilaine là ! C'est pas dans le bon sens ! Voilà, c'est super raide ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Qu'est-ce qu'on dit ? On attaque le trait pentu là ! Oh Didi, t'as vu il y a une ligne ! Là ! Je promets rien ! Et au plus il y a une falaison en dessous ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oh, je ne sais pas ! Je ne sais pas ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Il y a une fois où il y a une falaises là ! Oh ! C'est parti ! Sans pied à terre ! C'était la limite du limite ! donc là tu vois c'est vraiment du 45 degrés c'est chaud et en fait juste dessous il y a une falaise donc là c'est une maîtrise complète qu'il faut, une maîtrise complète de A à Z c'est fort cointu putain, putain rattrape toi oh putain tu m'as fait peur là t'es juste au dessus, t'es à 2 mètres d'une falace t'as eu du pot là c'est cointu j'sais pas ce que t'es allé foutre là, de t'en galer sur la gauche là j'ai cru qu'il partait dans le... putain le teasing juste avant c'était même pas exprès tu vois juste avant je montrais la pente de la falaise juste à droite et tout je pensais que tu serais un peu prudent quoi tu vois c'est bon on a abîmé la cheville Ah bon ? Ah bon, on sent bien. Voilà, sur la gauche. Ouais, on dirait l'arrière. Oh, c'est pas bon ça. C'est toi qui disais qu'elle était bien, l'arrière. Elle est droite. Attends, ouais. Tu vois, il y a de la falaise en fait. On va se retrouver coincé quand même. J'hésite. Soit on va complètement à droite, soit on va complètement à gauche. On va aller voir au bout du promontoire là, d'accord ? Normalement, c'est pas très malin ce que je fais là. Parce que là, au bout du promontoire, le reste des générales, t'es coincé. Donc là, on redescend, pas par là où on est monté, ce qui est contraire à la règle de base du freeride. Et voilà, on va se retrouver sur des falaises comme des cons. Et voilà. Tu vois, on est coincé. J'ai trop raison, c'est juste dommage que je ne m'écoute pas. Qu'est-ce qu'on fait ? Parce que là, même en traversant, ça a de chiant. Là, on aurait dû couper plus haut. Tiens, regarde les marmottes sur-bas. Je préfère repasser Audi. Ouais, il faut remonter du coup. Et nous revoilà, comme de galérien. Regarde, on descend dans le truc et puis c'est bon. On a une ligne jusqu'au lac. Belle sortie en tout cas. Ouais, belle sortie. C'est bon là. C'est bon là. Ok. Non, tu n'es pas blessé. Oui, non, tu n'es pas blessé. Regarde, comment est-ce que... Non, ça... ... 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